Monsieur Le Forestier, vous présentez Gouet Caviar dans le quintet de lundi à Saint-Cloud. Il n'a pas été revu depuis fin 2016. Il a été au repos, probablement ? Il a passé un hiver tranquille et puis c'est un cheval qui vous donne encore pas mal de fil à retordre. Il n'est pas forcément simple à entraîner et donc voilà, il a fallu un peu de temps pour commencer à le mettre dans la routine et qu'il amende son comportement. Cette dernière sortie de 2016, c'était un peu à cause de son comportement ? L'A-B, c'était un peu long. L'A-B à Louisville sur la PSF, c'était un peu long. Clairement, c'est sûrement pas un cheval qui tient les 200 mètres. Et le deuxième coup, le dernier coup à Toulouse, c'était pas terrible. Mais il ne s'est pas montré évident. Bon alors là, il faut reprendre un peu les bases. Et là, il fait une rentrée. Donc ce lundi, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour une réapparition ? Là, il fait une rentrée. Je suis intéressé de le voir corde à gauche parce que c'est un cheval qui a tendance à se fâcher un peu corde à droite. J'ai déjà eu des cas comme ça. Certains ont eu des bons chevaux. Donc on va déjà essayer de le voir avec intérêt avec le corde à gauche. Et ça va nous permettre de voir un petit peu où il en est. Comme étant donné qu'il est un peu mystérieux et qu'il n'est pas toujours très appliqué dans ce qu'il fait, il va falloir voir comment il se comporte et quel genre de valeur il est capable de le faire. Même si dans l'absolu, en classe absolue, il n'y a pas que l'intérêt dans des valeurs comme ça. D'accord. On va prendre cette de valeur. Voilà. Peut-être qu'il est un cheval qui m'accorde quatre fois, qui a besoin de pratiquer un peu. Donc pas forcément du premier coup, mais dans les mois qui viennent, il ne doit pas être très loin de sa valeur. D'accord. Plutôt à regarder courir déjà pour l'avenir. Oui, que les joueurs fassent comme nous, que les joueurs fassent comme nous, le regarder avec intérêt et puis on va prendre un peu plus sur lui.